Je voudrais au nom de la coalition Vendambo-Piaka, dont je suis le mandataire ici à Ties, adresser nos remerciements les plus sincères et les plus salereuses à l'endroit des Tiessois et Tiessois pour leur adhésion massive et leur soutien à la politique du président de la République et de son gouvernement. Ceci s'est confirmé par la large majorité qu'on a donné au président de la République et de ses élections législatives. Cette adhésion et ce soutien des Tiessois apparaît de façon claire, nette et sans équivoque à travers les résultats issus du scrutin du 30 juillet 2017 consacrant les élections législatives. Dans un contexte marqué par une opposition, qui n'entend l'injure et la calomnie à la bouche, une opposition dont certaines de ses figures de proue affirmaient, avec une désenvolture mal cachée de Ties, Guédéouaï, Dakar, constitué leur bastion imprenable. Idrissa Sec, Malik Gakou et Khali Kassal ont tous mordu la poussière. Il était important pour les Tiessois de marquer pour leur préférence, pour le camp du président de la République. C'est ce que disent les chiffres suivants. Lors de la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes du département de Tiessois, Benovo-Koyota, Yakar a obtenu 80 335 voix. Manko, Tahaou, Sénégal, 51 955 voix. La coalition gagnante, Wattou-Sénégal, 19 892 voix. Puis 13 573 voix. Et les autres coalitions viennent après, parce qu'il y a eu 47 coalitions. Vous avez sûrement les résultats proclamés par la commission du département de 2302 voix. Tel est le verdict implacable sorti des yeux. Mais ce verdict des yeux, au-delà de la confiance encore apportée à la coalition de Benovo-Koyota, au-delà de la matérialisation de l'adhésion des Tiessois et Tiessois à la politique du président Maki Sall, sonne aussi comme une déroute cinglante pour Idrissa Sec et ses coalitions. Mais cela n'est pas surprenant pour quelqu'un qui semble être abonné à des débats électoraux successifs depuis quelques années. Idrissa Sec voit aujourd'hui encore son électorat s'effriter, se disloquer et migrer vers d'autres horizons où l'offre politique est réaliste, efficace, et fondée sur l'égalité des chances et la poursuite de l'intérêt supérieur de la nation. Il voit une classe politique locale émergente, dont les rapports d'avec les Tiessois sont fondés sur le respect et la solidarité, l'accessibilité et l'échange, et non l'égo-centrisme et l'abandon. Aujourd'hui encore, la réaction nue et têtue impose à Idrissa Sec une profonde remise en cause dont l'acte premier serait de quitter, je dis bien quitter, la présidence du conseil départemental parce que Vomi est honnête par l'écrasante majorité des Tiessois. Nous renouvelons encore, une fois de plus, notre reconnaissance et notre gratitude aux populations Tiessoises de la ville comme du département d'avoir bien voulu plus visiter la liste de la coalition de Nouveau-Briacar. Mesdames et Messieurs, soyez assurés pour terminer que Benoît continuera à consolider l'unité, la cohésion pour le meilleur de Tiessois, pour le meilleur du Sénégal. Tout ceci est dit au nom du coordonnateur départemental de la coalition Benoît-Briacar, M. Augustin Tic, fait à Tiesse le mercredi 2 août 2017. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements